L'ADEME a intégré une mission de tourisme en 2019. Elle a produit deux rapports, dont le bilan des gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France. Une première sur le territoire national. Quelles en sont les principales conclusions ? Première étude, effectivement, il s'agit du bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme au niveau France. Donc c'est une étude qu'on souhaitait vraiment réaliser pour marquer les choses et mesurer quel est le poids en fait en termes d'émissions de gestes du secteur et avoir un indicateur pour le mesurer dans le temps et puis déjà identifier quelles étaient les sources vraiment d'émissions sur lesquelles intervenir. Donc cette étude, elle a été construite sur la base de données de 2018, des données d'activité, donc vraiment ce qui se passe sur le terrain et sur l'ensemble de la chaîne de valeur des acteurs du tourisme. Donc on est vraiment sur une étude, c'est une première en France, même au-delà des frontières du territoire français, puisqu'il s'agit donc bien de données d'activité, métier et non pas dans des modélisations économiques. On est sur, au niveau périmètre géographique, la France métropolitaine et l'outre-mer. Et puis on est vraiment sur le tourisme de loisirs, le tourisme professionnel d'affaires et donc les excursionnistes ou les touristes au sens propre. On considère également le tourisme interne et réceptif, donc c'est-à-dire les Français en France et les étrangers qui viennent en France. Et en termes d'infrastructures, ce qu'il faut aussi noter, c'est que l'on considère à la fois les émissions liées à la construction de l'infrastructure, mais aussi à l'exploitation de l'infrastructure. Alors, premier renseignement qu'il est important de souligner, c'est le poids du secteur dans les émissions nationales de gaz à effet de serre. Donc le secteur compte pour 11% des émissions, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et au niveau de la composition, trois quarts sont liés au transport et un quart pour les hébergements, la restauration et les achats de biens et de services. Autre élément intéressant que l'on a regardé, c'est de modéliser le comportement, le profil de six types de touristes en fonction du mode de transport qu'ils utilisent, de la durée du séjour et de la destination, c'est-à-dire France, Europe ou internationale. On a regardé quelles étaient les émissions gestes de ces profils-là et on a mis au regard d'une empreinte carbone annuelle cible d'un Français à horizon 2050. Donc c'est l'objectif qui est visé dans le cadre des accords de Paris. Et ce que l'on identifie, en fait, c'est que 5 sur 6 des profils consomment 10% du budget annuel en l'espace de quelques jours. Et il y a même un profil en 7 jours consomme le budget annuel. Donc là, on se rend vraiment compte qu'il y a une nécessité de transformer les schémas, le modèle de tourisme actuel, qui n'est pas compatible avec les engagements pris par la France pour le climat. Autre enseignement intéressant de l'étude, ce sont donc les émissions de gaz à effet de serre du tourisme interne et du tourisme réceptif, donc les étrangers venant en France. Donc on a justement étudié ce point-là un peu plus en détail. Et ce que l'on identifie, c'est que 70% des nuités sont réalisées par des Français en France, 30% par des étrangers. Et les étrangers comptent pour 64% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit qu'il y a vraiment une inversion entre l'ennuité et les émissions. Et donc la principale raison, quand on regarde les émissions de gaz ramenées à la nuitée passée, on se rend compte que les émissions unitaires, justement, des touristes étrangers sont quatre fois supérieures aux touristes français. Et donc c'est principalement lié au transport, puisque ces personnes vont parcourir de plus longues distances. Et bien souvent, le mode de transport sera l'avion qui est plus émetteur. En conclusion, ce schéma, ces graphiques, vraiment poussent à se réinterroger sur les modèles de développement du tourisme, sur la place que l'on veut pour le tourisme interne. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à développer plus et renforcer justement ces politiques de développement de tourisme interne qui permettent de concourir justement à limiter les émissions de gaz à effet de serre ? Le rapport présente également un ensemble de recommandations, de pistes d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc trois leviers principaux classiques, qui sont donc premièrement la sobriété, deuxièmement gagner en efficacité énergétique, et puis diminution de l'intensité carbone par unité d'énergie. Donc si on le transpose par exemple pour le transport, c'est-à-dire peut-être voyager moins souvent ou des distances plus courtes, utiliser un mode de transport qui sera efficient en termes de taux de remplissage, et dont l'énergie utilisée est décarbonée. Pour structurer un tourisme durable dans les territoires, il est essentiel d'agir sur l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme, et à la fois sur l'offre et la demande. Donc l'offre en accompagnant les socioprofessionnels dans la structuration de leur offre, de leur service, mais aussi en agissant sur la demande, donc en observant quelles sont les tendances des touristes, les besoins, les attentes des consommateurs dans leurs territoires, et également aussi avoir un effet, une action, pour induire un changement de comportement, que ce soit par des incitations douces avec les nudge, ou des incitations plus fortes, incitations financières. Donc il n'y a pas un plan d'action, il y a plusieurs plans d'action en fonction des territoires et des spécificités de chacun. Donc vraiment, je recommande d'aller consulter ce rapport, ce qui va donner des pistes de réflexion, et en complément, l'ADEME a publié son rapport suite à la mission confiée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en 2019, qui visait à formuler un ensemble de recommandations pour structurer une politique de tourisme durable en France. Donc tout acteur peut s'emparer de ce rapport, et regarder ces 50 actions, recommandations, qui sont opérationnelles, et qui concernent tant bien l'offre que la demande, la formation, l'international, l'outre-mer, les impacts environnementaux proprement parlés. Il y a vraiment un ensemble d'actions qui peuvent être menées par les acteurs des territoires. Quels sont les outils et modes d'accompagnement que l'ADEME peut proposer aux collectivités pour opérer cette transition ? Alors, on a plusieurs dispositifs d'accompagnement, donc effectivement, en cible, on a les collectivités, mais on a aussi des dispositifs pour les entreprises et le grand public, mais qui peuvent indirectement être utiles pour les collectivités. Donc, premier point, on peut accompagner, aider via le partage de notre expertise, avec la publication d'études, comme je viens de présenter, avec le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Ce peut être aussi la construction et la publication de guides méthodologiques. Là, on vient récemment de publier un guide méthodologique pour les hébergements et les restaurants qui veulent s'engager dans une démarche de tourisme durable. C'est aussi la construction d'outils. Donc, par exemple, pour les collectivités, on a un outil qui s'appelle TACT, pour les accompagner à construire une stratégie d'adaptation au changement climatique. Également, un label, le label Économie circulaire, qui est un outil vraiment structurant pour les territoires et les collectivités. Et puis après, on a un ensemble de soutiens financiers, donc qui vont être soit octroyés dans le cadre d'appels à projets ou dans le cadre de projets ponctuels dans des régions. Ou encore, là, par exemple, on a le fonds tourisme durable qui accompagne dans la transition des hébergements, restaurants, et également un appel à projets concernant le slow tourisme, dont la deuxième vague s'est terminée début octobre. Ce que je tiens à souligner, c'est qu'il est essentiel de se rapprocher de sa direction régionale ADEME, puisqu'il y a des dispositifs nationaux. Il y a aussi des particularités régionales avec des dispositifs adaptés dans les régions, des dispositifs qui sont vraiment propres à chaque région. Donc, je vous invite vraiment à consulter vos directions régionales. Donc, pour conclure, l'ADEME reste disponible à votre écoute pour vous accompagner dans votre démarche de transition écologique. Merci à tous. Merci. 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 Merci.